Dans la Minute Écho, aujourd'hui, on fait le bilan de l'ostréiculture. Après les fêtes, on sait que c'est un moment très important pour la profession. Comment ça s'est passé ? Cette année est-elle pire, mieux, à l'égal que les années précédentes ? Cette année, c'est l'année de toutes les peurs, on va dire, mais les fêtes se sont globalement plutôt bien passées. Avec des disparités énormes selon les canaux de distribution, mais les débouchés principaux, que sont la grande distribution, a tenu le challenge. Tout ce qui est circuit court, avec les ventes sur les marchés, ventes directes, le consommateur était au rendez-vous. Juste une petite frayeur sur le week-end d'entre-deux-fêtes, où là, il y a eu un fléchissement. Par contre, forcément, la restauration, qui est quand même une part significative pour certaines entreprises, dans la situation que l'on connaît. Donc, globalement, une situation où on va dire, on ne peut pas dire qu'on est sur une bonne année, même si on essaie de positiver cette nouvelle année, mais on est quand même, on a évité la catastrophe. Alors, vous disiez, la grande distribution a joué le jeu, mais certaines exploitations ne travaillent pas du tout, par exemple, avec la grande distribution, ou inversement, il y a des personnes quand même qui sont, des exploitations qui sont très en difficulté aujourd'hui ? Il y a des exploitations qui ont des difficultés, effectivement, et je dirais, paradoxalement, à ce qu'on pourrait penser, plus l'exploitation est importante, plus elle a une certaine fragilité. Ses frais fixes sont plus importants. Vous savez, c'est un petit peu le chêne et le roseau. Les petites exploitations ont, je dirais, des temps plus légères et tout reposant sur le chef d'entreprise, une capacité d'adaptation quand même assez extraordinaire. Donc, dans des temps pareils, c'est utile. Et des exploitations plus structurées, lorsqu'il manque un maillon de la distribution, par exemple, cette année, les comités d'entreprise ont été à un niveau très bas. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, ça représente une part de leur clientèle qui peut être significative. On parlait des restaurants, bien sûr. Nos entreprises qui font de la dégustation sur les ports, ce ne sont pas des restaurants, mais ce sont des établissements qui reçoivent du public. Donc, ils sont sous fermeture administrative. C'est cette répartition inégale de contraintes qui met certaines entreprises dans des situations plus compliquées que d'autres. Donc, on continue à manger des huîtres, surtout. Merci d'être venu nous parler de ce sujet. À très vite dans la Minute Éco. Merci. Merci.